Aujourd'hui, qui voit un peu son aboutissement, nous tenons à remercier les autorités, les premières autorités, qui, effectivement, ont compris, allant dans ce sens, la volonté populaire. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous assistons tous à tout ce qui se passe au Burkina Faso, où on a demandé, effectivement, à l'ambassadeur de la France de parti, et aussi aux forces spéciales qui étaient basées à Kambuensé, effectivement, de rejoindre leur pays. Pour nous, c'est une victoire d'étape, mais nous disons que la lutte ne fait que commencer pour nous, parce qu'il y a tellement de chantiers sur lesquels il faut encore mouiller le maillot pour que le Burkina Faso, en général, puissent en sortir. Alors, la lutte ne fait que commencer. Quel sera le deuxième point de cette lutte-là ? Aujourd'hui, vous savez très bien que, bien avant le terrorisme, nous avons, à notre actif, un combat que nous menions, notamment le combat contre le franc CFA. Et c'est quelques temps après que nous avons vu naître un peu partout au Burkina Faso le terrorisme. Nous pensons qu'aujourd'hui, sur le plan économique, cette monnaie qui est là, qui gangrène nos États, nos économies, cette monnaie d'asservissement, c'est une monnaie aujourd'hui pour laquelle il faut encore que les Burkinabés se prononcent, il faut encore que les autorités puissent pencher aussi là-dessus. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut noter que la lutte que nous avons commencée depuis, aujourd'hui, s'intensifie pas seulement avec le Burkina Faso. Nous sommes aujourd'hui dans un ensemble avec le Mali, avec la Guinée, avec, effectivement, d'autres pays de la sous-région africaine, notamment l'Algérie. Et nous disons qu'aujourd'hui, c'est un tout. Nous allons ensemble nous mettre en synergie et voir comment prioriser les différents secteurs de lutte. Donc, ce n'est pas au Burkina Faso seulement de tracer le chemin. Et, effectivement, à cet effet, nous, en tant que société civile burkinabé, nous sommes en collaboration, en étroite collaboration avec les frères de la société civile malienne, avec aussi les frères de la société civile guinéenne. Et, aujourd'hui, nous disons que si les États-Unis ont pu s'enraciner, c'est parce qu'il y a eu une synergie entre les différents pays et là-bas. Aujourd'hui, aussi, au cas de l'Afrique, il le faut. Vous avez fait une proposition de fédération Burkina Etat, et, pardon, Burkina Mali. Effectivement. Nous nous sommes même déplacés à plusieurs reprises en tant que COPABF au Mali. Nous avons eu des échanges avec la coalition Yerawolo, qui est une coalition, effectivement, au Mali, qui fait beaucoup de choses pour la population. Et, à cette époque, nous avons réfléchi sur cela, et nous avons proposé aux autorités de l'époque qu'il fallait, effectivement, cette synergie d'action-là. Et, aujourd'hui, je pense que Burkina Faso a dépêché à plusieurs reprises même des émissaires au Mali. Et, le président lui-même s'est déporté au Mali et a rencontré le premier responsable du Mali. Et, en Guinée, aussi, c'est une chose qui est là. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire merci, merci à ces autorités-là qui écoutent, effectivement, la voix populaire. D'accord. Alors, également, c'est vrai qu'une chose est de demander le départ de l'armée française, et une autre aussi, c'est de pouvoir, bien sûr, assumer la suite de ce qu'il pourrait se passer. Parce que, beaucoup, selon les informations que nous recevons, l'armée française va se replier au niveau du Niger, en plus de Barkhane. Est-ce que vous ne craignez pas un retour à mer ? Voilà, c'est là, c'est à ce niveau-là même que nous nous disons à la population burkinabé, c'est l'occasion ou jamais, c'est cette occasion que nous devons tenir pour qu'ensemble, nous fassions une seule personne. Parce que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux ne sont pas de nature, effectivement, à créer cette union, cette synergie. Des burkinabés qui attaquent d'autres burkinabés, qui traitent d'autres burkinabés d'apatride, je pense que ce sont des messages qu'il faut porter à l'endroit de ces burkinabés-là pour qu'on les laisse. Parce que le combat, aujourd'hui, il est là, il ne pourra aller ni à gauche ni à droite. Nous allons faire ce combat au Burkina, et nous ne pourrons faire ce combat au Burkina avec seulement une partie des burkinabés. Ça va se faire avec l'ensemble des burkinabés. Parce que ceux qui sont partis aujourd'hui, ceux qui sont en train de plier bagage, ils ne vont pas aller s'asseoir chez eux et nous regarder. Parce que leur survie dépend également de notre économie. Et donc, nous, sachant cela, nous disons qu'il faut que les burkinabés, que ce soit au niveau de la jeunesse burkinabés, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau coutumier et tout ça, que ce soit au niveau même des religions, qu'on puisse créer cette synergie-là pour être encore forts. Aussi, je peux dire que nous n'avons pas peur de toute adversité qui va venir. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso n'est pas seul. Il y a effectivement des alliés de taille aussi qui sont là, avec qui nous avons décidé de travailler. Et quel que soit ce qui va venir de l'extérieur, si à l'intérieur, nous, nous sommes forts, nous sommes unis, nous sommes comme un seul homme, tout ce qui viendra de l'extérieur, nous pourrons faire face à cela. Mais contrairement à cela, si nous ne sommes pas unis au Burkina Faso, n'importe quel petit vent qui vient va nous faire basculer. Moi, c'est ça mon inquiétude aujourd'hui. Et je ne sais pas à quoi jouent certains burkinabés à s'attaquer à d'autres burkinabés. Je pense que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le moment. Ce n'est ni l'heure ni le moment. Il faut forcément que nous soyons ensemble comme un seul homme. Alors, comment est-ce que vous comprenez le fait que le président ivoirien, l'Assemblée Antara, soit accueilli à Élysée ? Et c'est sûr, la situation au Mali et au Burkina Faso, après, bien sûr, que les autorités burkinabés aient demandé le départ de l'armée française du territoire burkinabé et qu'Alassane Antara est accueilli à l'Élysée pour parler, bien sûr, de cette question. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, s'il veut qu'il aille au-delà même de l'Élysée, le Burkina Faso a tracé sa voie. Ce n'est pas en allant à l'Élysée ou en allant quelque part que cela va arranger quelque chose dans ce que le Burkina Faso a pris comme résolution. Donc, pour nous, ce n'est même pas une question qui est sur la table. Il y a des questions qui urgent aujourd'hui, qui sont ces questions de réconciliation. Il y a des questions qui urgent aujourd'hui, qui sont ces questions de terrorisme. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Burkina Faso gagnerait à plus s'apésanter sur ça et laisser Alassane et son ami Macron faire ce qu'ils veulent là-bas. Et nous, nous allons aussi faire ce que nous voulons dans notre pays. Alors, il y a également aussi l'ambassadeur français qui a été appelé pour consultation. Il était temps. Oui, pour l'ambassadeur, je pense qu'il était temps. Depuis, ce n'est pas aujourd'hui sous le régime du président Roch Kabouré, cet ambassadeur a passé le temps à manquer du respect aux différentes populations africaines. Il a manqué du respect à la jeunesse africaine. Et aussi, c'était un ambassadeur aussi, à travers même ces rapports avec les autres, avec la société civile notamment, on sentait que vraiment ça n'allait pas. Et au regard de tout cela, nous, nous avons arrivé à un certain moment de dire que, par exemple, votre pays, ce que votre pays fait à notre pays depuis des décennies, depuis des années durant, ça ne nous arrange pas sur le plan économique ni sur le plan militaire. Et lorsque tu viens en tant qu'émissaire, pour défendre ce pays-là, les intérêts de ce pays, il faut le faire en toute courtoisie. Et lorsque la courtoisie ne s'y mêle pas, je pense qu'on n'a pas raison de garder cet ambassadeur. Et nous l'avons décrié, effectivement, à plusieurs reprises. Nous avons demandé à ce qu'il parte. Il y a de cela plus de cinq ans qu'il parte, mais il est resté. Aujourd'hui, les autorités ont acté la chose, ont demandé à ce qu'il parte. Nous ne pouvons qu'applaudir cette décision. Et maintenant, quitte à l'Elysée de voir comment réorganiser, et comment on appelle ça, sa coopération avec le Burkina Faso. Mais pour l'heure, nous, nous sommes là, et c'est la décision que le Burkina Faso prend qui importe. Est-ce que le Burkina Faso ne doit pas également aussi jouer un peu la carte de la souplesse, bien sûr, avec les différentes manifestations à l'égard, bien sûr, de la France ? Bon, aujourd'hui, c'est la question de la diplomatie qui se pose ici. En termes diplomatiques, effectivement, je pense que le mot diplomatie même invoque cela. Quand on est diplomate, souvent aussi, il y a à jouer aussi, il y a à faire beaucoup attention à ce que nous disons. Mais tout compte fait, moi, je ne trouve pas que jusqu'à aujourd'hui, où nous sommes, je ne trouve pas que la ministre des Affaires étrangères ait manqué de souplesse envers les autorités françaises. Non, je ne pense pas. Elle est dans son rôle parce qu'elle est là-bas pour défendre les intérêts de son pays à travers l'international. Donc, elle joue pleinement son rôle. Je pense que si le président l'accepte, nous ne faisons qu'aussi l'applaudir. Parce que, pour faire une parenthèse, depuis que nous étions au niveau du MPSR 1 à l'Assemblée, elle est venue nous rendre visite. Voilà. Nous avons échangé par rapport à tout cela et je vous assure que ça a été clair. Voilà, sa décision a été claire de rompre avec cela. Donc, nous, nous savions depuis le début que si les choses allaient au niveau du gouvernement, forcément, ceux qui sont ministres à l'intérieur de ce gouvernement vont acter le pas. Et aujourd'hui, c'est une chose, elle se trouve dans son biotope, donc elle est à l'aise, elle travaille comme elle veut et la population la soutient. Aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de, il faut dire, la relation France-Burkina est en train de se détériorer, quoi qu'on dise. Alors, aujourd'hui, quelle doit être la position de la France vis-à-vis du Burkina Faso ? Bon, je pense que c'est d'abord... En termes de coopération. C'est d'abord le respect. D'abord, le respect. Lorsque vous coopérez avec un État, ce qu'on entend de vous, c'est le respect. Si, dans la coopération, il y a le respect, c'est déjà une bonne chose. En deuxième étape, s'il y a la sincérité dans la coopération, c'est ce que nous avons toujours dénoncé. Et le sérieux et la sincérité font une coopération. Mais lorsqu'on se rend compte que le Burkina Faso donne tout ce qu'il a en lui, en termes de sincérité, en termes de franchise, et qu'on se retourne, on se rend compte que l'autre pays avec qui nous collaborons, ce n'est pas cela. Donc, vous voyez que ça fait défaut. Donc, pour cela, nous, nous demandons aux autorités françaises, si elles veulent encore, s'il y a à venir, négocier quoi que ce soit, que tout ce qu'elle va faire, pas seulement avec le Burkina Faso, mais avec tous les autres pays africains, qu'elle le fasse avec sincérité, avec franchise, et elle verra que peut-être les choses vont aller. Peut-être. D'accord. On est en train de tirer vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un mot de fin ? J'ai un mot de fin à dire. Effectivement, c'est de féliciter. C'est de féliciter les camarades qui ont tenu en haleine cette lutte depuis. Les camarades de divers horizons qui n'ont pas ménagé, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont tenu mordicus depuis jusqu'à aujourd'hui, et qui, de plus en plus, sortent dans les rues, qui, de plus en plus, font comprendre au reste de la population que le combat, là, c'est pour nous tous. Donc, vraiment, je leur tire mon chapeau et je leur dis de continuer dans cet élan. Mais aussi, ce que j'ai à dire, un mot de fin, c'est de demander une fois de plus à cette jeunesse-là de ne pas prendre pour ennemi un autre Burkinabé. Je le dis sur ma page Facebook. Le Burkinabé ne doit pas être un ennemi d'un autre Burkinabé. Sans quoi, nous n'allons pas arriver à bout de cette lutte. Tant que nous serons les uns envers les autres, des ennemis les uns envers les autres, sachant que la lutte, là, est d'avance perdue. Donc, ce sont des points de vue qui divergent. Même quand les points de vue divergent, assayons-nous, discutons, disons-nous que c'est le Burkinabé que nous avons ensemble en commun. Donc, travaillons tous, tout ce que nous faisons, travaillons pour ce Burkinabé et nous verrons que les choses vont aller. Pour ma part, je n'aurai jamais un Burkinabé comme ennemi avec qui je vais tirer et sur ce... Vous allez aller en patron. Voilà. Merci bien. D'accord.